Bonjour, bienvenue aux ateliers pâtissiers de Christophe. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 astuces pour réussir vos macarons. Donc, première chose, la poudre d'amande, la plus fine possible. Vous pouvez la passer dans un robot pour l'affiner et ensuite la passer au tamis pour avoir quelque chose de très fin, pour que vos macarons soient bien lisses. Ensuite, les blancs d'œufs. On va avoir des blancs d'œufs qui vont être cassés minimum 24 heures à l'avance. Vous pouvez utiliser aussi des blancs congelés. Indispensable de les sortir 2 heures avant du frigo pour qu'ils soient à température ambiante quand on va les monter pour réussir notre meringue. Le sucre glace. C'est plutôt un sucre glace acheté dans le commerce car dedans, il y a de l'amidon que vous n'aurez pas si vous le faites vous-même. Pour réussir vos macarons aussi, n'utilisez pas les colorants liquides. Vous utiliserez des colorants en poudre que vous trouverez aussi dans le commerce, dans les magasins spécialisés. Une dernière astuce aussi pour réussir vos macarons, la meringue. Faites plutôt une meringue italienne qu'une meringue française. Je m'explique. La meringue italienne, c'est une meringue avec un sucre cuit qu'on va verser dans nos blancs d'œufs. La meringue française, c'est un sucre que l'on verse directement dans nos blancs. Et là, on a une meringue moins homogène. Avec ces 5 astuces, je vous souhaite une bonne réussite dans vos macarons.